Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour visiter cette belle maison située sur la commune de Clisson à seulement 7 minutes de la gare et 4 minutes du site du Hellfest. Nous allons visiter ensemble cette belle maison de 1977, 194 mètres carrés avec 1143 mètres carrés de terrain. Le terrain, on le voit une partie sur le devant de la maison, sur le côté un parking extérieur qui donne également accès au sous-sol avec garage que l'on verra tout à l'heure. Et pour la maison, nous rentrons dans le salon, un salon de 25 mètres carrés. Toutes les ouvertures ont été modifiées. Ici, c'est de la lue et du bois. On a également du PVC double vitrage. Tout a été changé. Au niveau du système de chauffage, nous avons un magnifique poids à bois dans le salon de séjour que l'on voit de suite. Et également une chaudière fuel qui a une vingtaine d'années et qui fonctionne parfaitement. Salon séjour de 35 mètres carrés avec une cuisine ouverte, aménagée et équipée, lave-vaisselle, fours, plaques et une hôte également pour ce magnifique séjour de 35 mètres carrés qui dessert donc trois chambres en rez-de-chaussée. Nous avons deux chambres au sous-sol, cinq chambres en totalité. Les toilettes qui se situent sur la gauche, le VC suspendu, je vous les épargne. Et une première chambre ici de 11 mètres carrés avec placard, du parquet au sol. Nous avons une deuxième chambre juste là de 10 mètres carrés également avec placard et la salle d'eau qui se situe juste derrière avec douche à l'italienne, meuble vasque, sèche serviette et système de ventilation. On ne peut pas voir la troisième chambre puisqu'il y a un enfant qui dort à l'intérieur mais nous avons un accès du salon séjour sur cette magnifique terrasse exposée sud-ouest de 50 mètres carrés. On y voit également le terrain comme je vous le disais arboré de 1143 mètres carrés que l'on verra bien tout à l'heure. Bon, il n'a pas fait très beau aujourd'hui, un petit peu de pluie mais en tout cas une belle terrasse pour pouvoir y manger l'été quand il fait beau. Et nous allons maintenant aller voir le sous-sol. Sous-sol donc raménagé avec un grand garage où on peut stationner deux véhicules, une porte automatique. Rien de plus pratique. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons également deux chambres au sous-sol, deux grandes chambres, trois au rez-de-chaussée et deux au sous-sol, ce qui donne cinq au total. Une première ici de 20 mètres carrés avec placard, idéale pour un adolescent pour pouvoir y recevoir des invités. Et un bel espace ici, une cinquième chambre de 22 mètres carrés avec placard également. Nous avons bien évidemment une salle d'eau supplémentaire avec des WC, une douche et un lavabo. À savoir que le réseau d'assainissement est conforme, les eaux usées vont bien dans les eaux usées. La chaufferie juste là avec le ballon d'eau chaude électrique et le système de chauffage flûte qui alimente la maison. Et juste ici, une magnifique pièce de réception avec une cheminée qui est fonctionnelle. Pièce de réception pour y recevoir des invités ou également pour y cuisiner l'été. C'est pratique, on a un accès à l'extérieur. Le garage, nous avons également une cave. Bien évidemment, dans notre région, c'est une pièce qui est importante. Une cave qui se situe juste ici. Et à gauche de cette cave, nous avons une pièce de stockage ou un atelier. Une pièce qui peut servir de ce que l'on souhaite. Nous allons maintenant aller voir l'extérieur de la maison. Comme je le disais, un terrain de 1143 mètres carrés entièrement clos et arboré avec un espace pelouse également. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube MBCIMO ou sur www.mbcimo.com. A très bientôt.